La mission du GIEC La mission du GIEC, c'est de faire un diagnostic. Un diagnostic sur le rôle des activités humaines sur notre climat. Une fois que le rapport du GIEC est adopté, je dirais que les représentants du gouvernement l'emportent avec eux et s'en servent effectivement dans les négociations climatiques. Je crois qu'en ce sens, le GIEC atteint son objectif de servir de livre de chevet aux négociateurs du climat. Pour nous, le réchauffement est sans équivoque. Mais là où il y a une question légitime, c'est l'attribution du réchauffement actuel aux activités humaines ou non. Cette attribution est une des questions qu'on nous pose de façon récurrente. Est-ce que les activités humaines sont déjà responsables du réchauffement que nous vivons depuis une cinquantaine d'années ? Notre réponse est oui, de façon presque certaine. C'est un diagnostic très clair de notre communauté qui s'est affirmé de rapport en rapport. Mais ce qui est peut-être plus important, ce n'est pas tellement de savoir si le réchauffement d'aujourd'hui, qui est perceptible mais pas dangereux, est déjà lié aux activités humaines, c'est plutôt ce vers quoi on va. Alors ce vers quoi on va dépend largement de notre comportement, enfin du comportement de nos sociétés. Je donne l'exemple de deux scénarios possibles qui sont étudiés de façon approfondie dans le dernier rapport du siècle. Un scénario où on émet beaucoup de gaz à effet de serre, nous pourrions aller vers des réchauffements de 4 degrés à la fin du siècle et qui se poursuivraient par la suite. 4-5 degrés, c'est énorme. Je donne toujours cette image d'un climat du dernier maximum glaciaire, donc c'était un climat complètement différent du nôtre. En moyenne globale, il n'était que de 5 degrés, 4 à 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Donc si on ne fait pas attention, nous irions, mais en un siècle, vers un réchauffement équivalent ou presque équivalent au réchauffement qu'on a vécu, enfin, disons que notre planète a vécu plus exactement entre moins 20 000 ans et moins 10 000 ans. Alors ça, c'est le scénario très émetteur. A l'inverse, et c'est celui dont on discutera plus précisément à la conférence 2015, c'est un scénario qui devrait nous permettre de maintenir le réchauffement lié aux activités humaines en dessous de 2 degrés. Si on veut vraiment se mettre sur une trajectoire qui permette de limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut absolument que tous les pays, évidemment de façon différenciée, s'engagent. Je crois que ce sera un des objectifs centraux, cette capacité à fédérer l'ensemble des pays de la planète, faire un objectif commun. Un des autres objectifs plus ponctuels, mais aussi important, c'est que si on voulait vraiment respecter cet objectif de 2 degrés, il faut faire des efforts entre 2015 et 2020. On a d'ores et déjà, disons, probablement 10 à 15 % d'émissions en trop à horizon 2020, si rien n'est fait par rapport à ce qu'il faudrait faire pour respecter cet objectif. Sous-titrage ST' 501